Salut, on s'appelle Moustan. Vous parlez de l'histoire du groupe Mustang ? Alors, on s'est rencontrés tous les trois à Clermont-Ferrand, au lycée. On est dans la même classe, en seconde, et puis on s'est rendu compte qu'on aimait bien le rock, qu'on avait des disques en commun, qu'on aimait bien, et en fait on a commencé à apprendre les instruments ensemble, on n'avait pas de formation musicale, et on a commencé à apprendre à jouer vraiment en groupe à trois, et c'était il y a une bonne dizaine d'années, 2006. Quelles sont vos impressions sur la soirée ? L'endroit est super, moi je ne le connaissais pas, on a des copains de Montreuil qui le connaissaient, qui nous avaient dit que c'était cool, et ça c'est vrai que c'est une bonne surprise, l'accueil est super, ça sent bien. C'est assez convivial, c'est pas la même ambiance, on a déjà joué à Montreuil, on a déjà joué aux chinois à Montreuil, je ne sais pas si tu connais, c'est une bonne salle, et c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu différente des clubs à Paris, c'est plus détendu, c'est en fait on est revenu en indépendant, on a fait un album précédent, on l'avait fait chez Sony, qui est une grosse major, et puis ça avait un peu merdé, c'était sans doute pas ce qu'il nous fallait comme cadre, et là on est revenu sur le label qu'on avait au tout début, et on a décidé de partir sur un petit format, d'enregistrer rapidement, d'une manière un peu plus directe, un peu plus simple, un peu plus live en fait, et voilà, je crois que c'est cool. Pour finir, quels sont les conseils donnerez-vous aux jeunes artistes amateurs comme celui qui sont passés en première partie du tremplin ? Alors, n'écoutez pas les conseils, mais répétez, c'est important les répétitions, essayez de répéter un maximum avec les thunes que vous avez et le temps que vous avez. vraiment passé un maximum de temps avec les membres de votre groupe pour rentrer dans leur cerveau, c'est comme une équipe de sport où il faut passer beaucoup de temps ensemble, même sans répéter, même si c'est pour boire des cafés ou regarder la télé, mais dans un premier temps, nous on ne le fait plus parce que maintenant nos vies sont un peu séparées, on vit un peu plus éloignés des uns des autres, mais dans un premier temps, c'est important pour souder un groupe que de passer beaucoup de temps ensemble. Voilà, et puis le reste des conseils, il vaut mieux pas les écouter parce que il faut essayer de faire son truc à soi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !